Le paradis et la péris C'est une question fondamentale du romantisme et du coup je pense qu'effectivement Schumann à cette occasion là est allé puiser dans ce qu'il avait de plus original à donner probablement et alors la recherche du bonheur ça c'est une question je ne m'attendais pas tout à fait à l'aborder là mais effectivement le romantique s'interroge de toutes parts sur les repères changent. C'est une période où je pense les repères fondamentaux qui étaient donnés peut-être par la religion se distendent et d'autres univers une forme de nouvelle aventure comme la renaissance s'ouvre et il faut retrouver des bases fondamentales du sens de l'existence certainement. Et alors du point de vue musical qu'est-ce que ça donne concrètement avec cette oeuvre ? Alors du point de vue musical je pense que justement Schumann est allé chercher le plus loin possible des ressources pour exprimer son sens du bonheur peut-être ou du fondement de l'existence. Alors le thème en fait le fait d'aller chercher dans autre chose que les histoires sacrées qui étaient courantes autre chose aussi que la mythologie qui était présente pendant des siècles mais dans des mythologies plus inattendues et plus exotiques et donc là c'est une histoire qui nous vient de la Perse. On connaît aussi tout le mouvement orientaliste du romantisme. D'où est-ce qu'il est né ? Vraiment qu'est-ce qui a donné naissance à cet orientalisme du romantisme ? Je ne sais pas. Il faudrait que les spécialistes nous éclairent sur le sujet. Ce serait très intéressant. Donc un sujet venu d'Orient, pas pour faire une musique typique orientale mais pour renvoyer au sens des racines. On sait aussi que le romantisme a cherché dans les thèmes nationaux, en tout cas en Allemagne beaucoup, dans la mythologie et les sources populaires nationales, un ressort nouveau à l'expression artistique. Donc là c'est plutôt l'orientalisme qui va donner ce ressort avec une histoire qui est une histoire universelle de « je ne suis plus au paradis, qu'est-ce que je peux faire pour y retourner ? » En gros c'est cela et c'est l'histoire de cette fée, une Péry, qui va un peu une quête initiatique, un peu à la Mozart, à la Flûte enchantée aussi, par des épreuves, par la recherche de choses fondamentales qui vont être tout d'abord la vie héroïque ou la mort héroïque face au tyran, la vie héroïque aussi des amants qui partagent tout jusque dans la mort, et finalement le remords de celui qui a agi avec la plus grande brutalité, c'est ce remords-là, donc peut-être une forme de vouloir bien vivre ou de trouver à mieux vivre après ce remords qui est la source du bonheur dans le paradis. Donc ça c'est la trame et Schumann s'est trouvé vraiment très inspiré par cela. Oui parce que Schumann livre vraiment une œuvre complètement pour les chorales en fait, c'est une vraie œuvre pour chorales. Alors c'est une œuvre quand même vocale on va dire, pour les solistes et pour le chœur, et on passe de l'un à l'autre de manière très souple, et du coup c'est vrai qu'on a l'impression quand on travaille cette pièce en chorale, que voilà on a presque tout dit, et en même temps l'essentiel est quand même chanté aussi par les solistes, qu'on aura le plaisir de découvrir, mais voilà il va au fond, et c'est une manière de traiter la voix aussi qui est très personnelle chez Schumann, où il était proche aussi de Mendelssohn de ce point de vue-là, mais encore avec peut-être plus de bonheur et d'aisance, où ce n'est pas du bel canto, on ne cherche pas à montrer sa voix, montrer l'expression par la vocalité, mais par l'adéquation d'une simplicité du texte et de la mélodie, qui exprime avec aisance le texte qui nous est donné. Ça fait partie des œuvres plutôt rares, qu'on donne moins, qu'on a moins l'habitude d'entendre, ça c'est aussi un des buts du Chœur régional d'Auvergne. C'est un des grands plaisirs de pouvoir le faire, en se disant qu'on a la possibilité par notre structure de proposer, et d'attirer le public sur des œuvres rares, ça c'est évident. Alors c'est une œuvre qui demanderait normalement, dans toutes les bonnes conditions, beaucoup de moyens, puisqu'il faut un gros orchestre et un chœur très important. Là nous avons choisi de le donner dans une réduction instrumentale, avec une dizaine de musiciens, il faut quand même quatre solistes importants. Dans cette version réduite, je pense qu'on entendra très très bien cette œuvre, peut-être même un petit peu décapée, avec un petit peu moins de lourdeur d'un gros orchestre, on va dire. Eh bien écoute, nous avons hâte d'entendre ce paradis et l'apérit de Schumann par le Chœur régional d'Auvergne. Merci Blaise. Merci Ariane. Merci. 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 Merci.